Et salut à tous, c'est Fanolefait4 pour une nouvelle vidéo et encore nouveau concept C'est le nouveau concept, c'est Fight Battle de manette Je vais faire un comparatif entre la manette 360 et la manette PS3 Et on va voir laquelle est la meilleure, les défauts et les qualités Déjà, on va commencer par la PS3 Pour ma part, je trouve déjà une qualité, c'est qu'elle est assez petite Elle est beaucoup plus petite, donc regardez, on la prend en main comme ça On l'a bien en main On peut aller facilement sur tous les boutons, il n'y a pas trop de soucis Alors que celle de 360, on l'a aussi bien en main Justement grâce au côté incurvé, mais elle est beaucoup plus grande Par exemple, je trouve personnellement, si tu as des tout petits doigts C'est assez difficile de taper au bon endroit De taper de là à là par exemple C'est pas mal, c'est bien foutu aussi Mais voilà, elle est un peu trop grosse je trouve Mais dans l'ensemble, le maniement est super bien Regardez, on l'a en main, on l'a très bien en main On la prend comme ça, et puis on peut aller facilement faire tout 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 sur les boutons Gros défaut ici de la manette PS3, c'est ici, regardez Ils sont très mal incurvés, ils sont incurvés comme ça Donc quand vous faites comme ça, votre doigt glisse sur la manette Alors qu'ici, en fait, ils sont incurvés de l'autre côté Donc votre doigt ne glisse pas Lorsque vous appuyez, votre doigt, il épouse, on va dire Le côté quoi Donc ça se met Et votre doigt, il ne va pas faire schlac comme ça Alors qu'ici, votre doigt, il fait schlac directement Dès que vous appuyez un peu trop fort, votre doigt, il se barre du truc Et aussi, donc si vous rippez Vous appuyez sur le bouton sans faire esprit Alors qu'ici, c'est beaucoup plus difficile de ripper et d'appuyer sur le bouton sans faire esprit Parce qu'avec ce bout là, c'est beaucoup plus dur Beaucoup plus dur, ça va moins glisser Voilà Après, big défaut ever ici Les piles Moi, je n'ai pas d'adaptateur de bordel Je n'ai pas envie de dépenser sur des thunes pour la manette Donc je mets des piles Mais c'est vraiment très chiant Parce que ça coûte cher, ça revient cher aussi les piles Et donc à la fin, c'est pet burn Défaut que je trouve aux deux manettes C'est un défaut, c'est une qualité Si vous appuyez ici Ça allume la console D'ailleurs, ça, c'est un défaut de la PS3 Vraiment, parce que ici, en l'occurrence, tu enlèves les piles, la manette, elle est éteinte Donc tu ne risques pas Donc si tu appuies là, comme un bourrin Tu ne risques pas d'un coup de lancer ta console sans faire esprit Alors que ici, si je voudrais, j'appuie et hop, la console va se lancer Donc là, je ne l'ai pas lancé, mais si je le fais, ça se lance Donc ça, je trouve ça un peu con Voilà Après, le gameplay Le maniement ici est vraiment bien foutu Défaut ici, c'est par exemple, si vous faites comme ça, vous risquez de vous toucher les doigts Alors qu'ici, ils ont bien pensé Ils ont mis un là et un plus haut Donc lorsque vous faites ça, vous ne risquez pas de vous percuter les doigts sans faire esprit Donc par exemple, vous êtes dans une action où vous devez faire vraiment tourner comme ça vos deux sticks en même temps Si vous devez faire ça, par exemple, un espèce de QTO, il faut faire ça Ici, vous n'avez pas un risque Mais ici, si par exemple, vous faites ça, vous cognez les doigts, vous vous gênez vous-même Et donc, l'action risque de foirer à l'écran Et donc, vous pouvez perdre à cause de ça Ça, c'est un peu con Voilà Après, autre truc bien foutu, c'est qu'ici, déjà fourni avec la console, tu as le câble de chargement Donc lorsque ta maillette est plate, il n'y a pas de pile, c'est une batterie, ça c'est bien Lorsqu'elle est plate, tu la branches et hop, tu peux continuer à jouer pendant qu'elle se charge C'est vraiment très très bien pensé Ici, non Ils n'ont pas fourni le câble, c'est des piles Donc, on peut juste foutre des piles pour jouer Je trouve ça un peu con Et moi, je les retire à chaque fois parce que ma manette, elle a l'air de Lorsque je la laisse dedans avec les piles dedans Les piles se vident Donc, je les enlève chaque fois, les piles ne vaut pas que ça se vide tout seul comme de sa saloperie Donc, voilà Sinon, ce qu'il y a de bien également avec la manette 360 C'est que de base, normalement, vous pouvez facilement jouer au jeu sur PC Sans avoir besoin de décharger des logiciels, des bordels, de brancher des câbles USB Là, vous pouvez jouer en Bluetooth facilement Alors que là, tu es obligé d'avoir ton câble USB, d'avoir déchargé le logiciel, machin bien, le chouette avant Pour pouvoir jouer Ça, c'est un peu chiant Ici, tu peux jouer facilement, tu joues PC avec ta manette Voilà Après, je trouve qu'un autre défaut ici, maintenant, de la manette 360 En fait, pour moi, ils ont autant de défauts, autant de qualités d'une l'autre Donc, il n'y en a aucune pour moi qui est meilleure Mais dans les commentaires, dites-moi laquelle vous pensez être la meilleure pour vous J'aimerais bien votre avis Mais ici, je trouve que la traditionnelle, elle fait un peu plastop Elle bouge tous les deux côtés Est-ce que tu tires un peu trop fort Tu as plein de poussière qui peut rentrer là-dedans dans un petit interstice Donc ça, je trouve ça un peu mal foutu Donc là, c'est vraiment un peu un stick arcade Ça bouge comme ça Alors que ici, c'est encore des bonnes flèches directionnelles Par exemple, tu appuies sur celle-là Les autres bouchent aussi Mais c'est plus simple, c'est plus ergonomique Tu appuies là, ça va, tu vas aller vers l'eau Alors que là, tu risques de ripper, ça bouge Voilà, c'est pas trop bien En fait, si c'est bien, mais ça fait vraiment top C'est pas très classe sur la manette Donc voilà, moi je vais vous dire salut à la prochaine Pour moi, les deux manettes se valent Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada